L'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, des frappes soutenues ont touché Kan Younaiz. Les bombardements ont aussi visé Jalabiya, qui est une ville du nord de Gaza, dans le nord. Côté diplomatique, là maintenant, le président américain Joe Biden s'est encore une fois entretenu avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a souligné le besoin crucial de protéger la population civile, sans par contre demander de cesser le feu. Sans le Hamas, les opérations militaires israéliennes ont fait plus de 20 000 morts depuis le début de la guerre, et ce, le 7 octobre dernier. Et les festivités de Noël vont se faire dans la plus grande simplicité à Bethléem, en Cisjordanie. En fait, toutes les célébrations ont été annulées en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Les autorités religieuses ont tout simplement installé une crèche dans les décombres d'un bâtiment démoli. Traditionnellement, la scène de la nativité hautement décorée en installe un gros sapin rempli de lumière. Selon les autorités locales, aucun touriste ne peut se rendre à Bethléem, puisque la ville est isolée depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Et la fête de Noël est bien différente en Hulcée cette année dans le cadre de ce conflit entre Israël et le Hamas pour les chrétiens qui sont là-bas. On a vu à Bethléem, c'est très sobre. À Jérusalem également, les festivités de Noël ont été annulées en raison du contexte actuel. On en parle avec Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste correspondant à Jérusalem. Bonjour. Bonjour, Simon Gamache-Fortin. Bonjour à tous. Bonjour. Alors tout d'abord, comment les chrétiens et la population en général ont réagi lorsqu'on a appris que ces festivités-là étaient annulées? C'est quoi l'atmosphère qui règne? Eh bien, écoutez, je me suis rendu tout à l'heure au Saint-Sépulcre et dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Et je cherchais des pèlerins et des commerçants. Mais en fait, il n'y a pratiquement personne. Les rues sont désertes. Les magasins sont pour la plupart fermés. Et à l'intérieur du Saint-Sépulcre, il y a très peu de... Il y a surtout des prêtres. Il y a très peu de pèlerins. J'en ai trouvé quelques-uns malgré tout. Et tout le monde est tombé d'accord pour me dire que c'était une journée triste. Ils étaient contents d'être là pour pouvoir prier, prier pour que la paix revienne dans cette région du monde qui en a tant besoin. Autant à Bethléem qu'à Jérusalem, l'annulation de ces festivités-là, c'est un impact économique majeur parce qu'on sait que cette période-là, la période des fêtes, c'est vraiment important pour l'économie. Oui, c'est la période la plus forte pour les commerçants de Jérusalem. Un de ces commerçants m'a dit tout à l'heure, en fait, qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas de clients. Ils ne vendaient rien depuis des semaines. Et il avait l'espoir que les choses finissent par s'arranger. Mais après les années de corona, maintenant, cette guerre, c'est un coup fatal qui est porté au commerce de la vieille ville qui vit surtout de cette fête, la fête de Noël. On a annulé les grandes festivités, mais il y a quand même certaines petites célébrations pour rendre hommage aux victimes. Oui, il y a ce genre de célébrations. Les cérémonies religieuses sont maintenues, mais en petits comités, puisqu'il y a peu de pèlerins et peu de visiteurs venus de l'étranger. Alors, il y a surtout la population, le clergé local qui se trouve ici sur place et qui participe à ces festivités, mais qui sont avec un ton très mineur. Tout à l'heure, par exemple, la procession qui, traditionnellement, quitte Jérusalem avec le cardinal Pizzabella, le chef de l'église du patriarcat latin, le chef de l'église catholique. Donc, d'habitude, ils défilent dans les rues de la vieille ville à pied. Là, ils sont partis en voiture avec une escorte très symbolique pour se rendre à Bethléem. Donc, c'est quelque chose qui est très atypique. Un Noël très différent qui se déroule en ce moment en Terre-Sainte. Et sur le plan du conflit, parce qu'il y a aussi ça qui retient l'attention, évidemment, actuellement, là, on voit vraiment une intensification de la part de l'armée israélienne dans son offensive. C'est vraiment dans le sud de Gaza. Qu'est-ce que l'armée prévoit? Bien, écoutez, ce que l'armée prévoit, en fait, c'est de passer à la troisième phase de la guerre à Gaza. Il y a eu les deux premières. La première, c'était les bombardements aériens, ensuite l'offensive terrestre. Là, donc, dans les semaines qui viennent, ils vont probablement, il y aura une sorte de cesser le feu. Et Israël maintiendra sa présence et son contrôle, surtout son contrôle sécuritaire dans la région. Mais ça sera différent. Il y aura des opérations beaucoup plus ponctuelles. Et en attendant cette troisième phase, alors, c'est le forcing. Les troupes israéliennes essayent de marquer des points sur place. Et c'est ce qu'on peut voir, donc, ces derniers jours. En ce qui concerne les otages, il n'y a pas de nouveau. La Croix-Rouge est très critiquée par les familles d'otages et par les Israéliens en général, parce qu'elle ne fait pas assez au dire des Israéliens pour tenter de contacter le Hamas pour essayer de trouver une solution ou au moins d'apporter, par exemple, des médicaments aux otages israéliens qui sont depuis 78 jours retenus à Gaza. Et en terminant, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à l'ONU, de ces appels au cessez-le-feu, notamment beaucoup de pays également. Dans la population en Israël, qu'est-ce qu'on pense des pressions qui sont mises actuellement à l'international? Oui, il y a des pressions qui sont assez fortes, mais vous l'avez vu dans le résultat, c'est que l'ONU, à l'ONU, si les Américains n'ont pas opposé de veto à cette résolution du Conseil de sécurité vendredi soir, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas véritablement d'appel à un cessez-le-feu. Il était question d'accroître l'aide humanitaire et cela, je pense que pour beaucoup d'Israéliens, c'est quelque chose qui devrait se faire, même si l'extrême droite ici en Israël y est opposée. Mais dans l'ensemble, les Américains, même si le président téléphone régulièrement, le président Biden téléphone régulièrement à Benjamin Netanyahou, dans l'ensemble, les pressions américaines sont encore supportables pour Israël. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Simon, à bientôt. À bientôt. Et joyeux Noël. Joyeuses fêtes. Sous-titrage ST' 501